Hello, hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on m'a demandé de faire un tirage sur l'Ukraine. Je vais mettre ça comme ça, c'est mes signes astrologiques que je dois faire pour mon autre chaîne. Allez, on y va. On va voir pour l'Ukraine, que se passe-t-il ? Est-ce que la Russie va envahir l'Ukraine ? La Biélorussie. Je ne sais pas quelle est la différence. Alors, j'en ai plusieurs, là, hop, là. Oups, là aussi, on a déjà en réponse la Lune. La Lune, et qu'est-ce qu'elle nous dit, la Lune ? Alors, qu'il va y avoir de l'intuition, il va falloir suivre son intuition. Qu'est-ce qu'on a là ? On a des angoisses. On a des angoisses pour l'Ukraine. On nous parle de déplacement avec la tempérance, et aussi de maîtriser ses émotions. Il y a de la rapidité. Alors, une proposition des écrits importants concernant le travail avec l'as de baguette. Et on nous parle d'une nouvelle étape pour l'Ukraine. Et elle sera dans des périodes angoissantes. Période angoissante. Les choses vont se passer de façon rapide. Problème épineux à gérer. Ici, avec la tempérance, on nous parle d'amitié, de déplacement. de gérer ses émotions. Et on est dans la continuité de la rapidité. Donc, des choses qui vont arriver et peut-être la nuit. Je vais prendre un autre jeu. Donc là, on va voir celui-là. Donc, apparemment, l'Ukraine va entamer une nouvelle étape dans sa vie. Qu'est-ce qu'on a là ? On a la carte des cadeaux. Le soutien. Elle a le soutien. Et elle a des récompenses. On en a beaucoup. Une, deux, trois. Allez, on va voir. Alors, il faut faire preuve de déduction et de perspicacité. Donc, la carte des cadeaux, ici, on dirait qu'il y a une nouvelle étape. Bon, maintenant, ça va être la fin de l'année. Donc, c'est normal qu'on entame quelque chose de nouveau. Mais on nous parle de cadeaux, de dons, de soutiens. Et là, on a quand même dans le... Oh, regardez-moi ça. Il y a le vol, là. Alors, ici, on nous parle de problèmes épineux. Il faut se protéger et avoir de la patience. Et on nous parle d'un abus de confiance, de la manipulation et d'escroquerie. ensuite, vers quoi elle se dirige. On nous parle d'amitié. On nous parle de petits déplacements entre amis. et là, on nous dit qu'on va avoir une prise de conscience et on va avoir des vérités. Donc, on va découvrir des choses. Ensuite, regardez, on a la carte de la lune et on a la carte de la maladie. Donc, c'est peut-être une situation qui va succéder, non, qui va se passer la nuit ou dans un mois. Et on nous parle d'affliction, de dépérissement, des épreuves pour l'Ukraine. Et les choses vont se faire de façon rapide. Mais on va, on a une ouverture d'esprit assez rapide, là, qui va se faire. Ok, on va aller recouvrir encore parce que, qu'est-ce qu'on a là ? On a la fin des problèmes et on a le cavalier de pâtaque, de début d'une nouvelle étape. On nous parle de nouvelles d'argent inattendu et on nous dit qu'on a une nouvelle opportunité au niveau du travail. Et tout de suite après, il y a la carte de la fin des problèmes et nous avons la carte de la stabilité. et on nous parle de collègues. Pourquoi ? Collègues, générosité, partage, choix financiers. Alors, qu'est-ce qu'on va aller prendre ? On va prendre celui-là. Alors, concernant l'Ukraine, moi, je me concentre sur l'Ukraine. Là, il va se passer des choses. Alors, on nous parle d'une période de chance. Donc, nouvelle étape, cadeau et chance. Elles ne sont pas tombées, mais j'ai la carte de la justice et de, encore une fois, des choses cachées, de la nuit, des secrets. Allez, on va voir. Alors, dans les obstacles, dans les défis, elle a quand même la peur au ventre, on dirait. Elle a des angoisses. Alors, et si on nous parle d'angoisse, on nous dit de patienter pour l'Ukraine, de se protéger face à un vol ou à un abus de confiance. Et on nous parle de déplacement. Est-ce que c'est vraiment la Russie qui va l'envahir? En tout cas, elle en a peur. Alors, quelles sont les vérités pour l'Ukraine? J'ai plusieurs cartes. On va faire comme ça. Une, deux, trois, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a l'ennemi, là. On a l'ennemi et on a la sagesse. On a le serpent et on a la sagesse. Je vais mettre là et on va les retourner les autres. Alors, voilà, on nous parle d'une période de fête. cette nouvelle étape durant les fêtes, on nous parle d'ouverture d'esprit et que ça sera avec rapidité. Qu'est-ce qu'on a là? On a un homme. Alors, on nous parle d'amitié ici, de déplacement, de petit déplacement. amitié. On nous parle de ressources, prise de conscience d'un homme. Et là, nous avons la lune qui nous parle de choses cachées, d'une période d'un mois, d'illusions. Et nous avons la carte de la maladie qui nous parle de lenteur, mais aussi d'incertitude, d'affliction. Et là, il y a la solution. Bon, écoutez, au niveau de l'Ukraine, il y a quand même cette angoisse. Il y a des choses à découvrir. On nous dit d'être dans la perspicacité concernant certaines choses qui vont arriver de façon rapide. Et là, on nous parle quand même d'angoisse, d'abus de confiance et de déplacement. Donc, je ne sais pas si c'est la Russie qui va l'envahir vraiment. Moi, je dirais plutôt que c'est ils ont peur par rapport à une situation qui concerne ce qui se passe maintenant. J'allais la recouvrir, celle-là. Elle m'énerve. Alors, découverte par rapport à un homme. ici, il y a quand même la solution. Dans un mois, puisqu'on a la carte de la Lune, on nous parle qu'il va se passer quelque chose. Il va y avoir des soucis. mis à part le fait de la maladie, ce n'est pas tout le temps. On nous parle de mal-être, d'incertitude, d'épreuve, mais il y a la solution. Hop là, tu ne me n'êtes pas tombé. Je vous remets. Concernant les quoi là, qu'est-ce que je vous disais ? C'est aux périodes de fête. Hop là, on va la mettre là. Hop, et on en a deux. Hop, et hop. Qu'est-ce qu'on en a ? On a l'amitié. L'amitié, le verdict, vérification de ce que nous savons, de ce que nous allons apprendre. On nous parle de vérification. Ici, avec la lanterne, moi, je l'associe au à l'ermite, donc, il prend ses informations avant d'agir, lui. Et on nous dit que l'Ukraine va faire un vœu et ce vœu va lui porter chance au niveau des familles et des foyers. Il y a des accords qui vont être signés et les choses vont arriver de façon surprenante, inattendue. Ça touchera le travail et ça va durer un certain temps. Allez, on va voir ici OK. Alors, les choses vont arriver de façon rapide. On nous parle de compréhension, d'ouverture d'esprit à la fin de l'année puisque ici, on a la carte de la coupe, donc, c'est la Saint-Sylvestre au passe d'une année à l'autre. Donc, c'est à la fin de l'année. Voyons voir ce qui se passe. Mais regardez, ils ont l'abondance. Ils ont l'abondance. Et là, ils ont une solution. Ils ont, dans un mois, quelque chose va les enquêter qui n'est vraiment. Ici, on a la carte quand même de la solution avec la clé et on nous parle que c'est les croyances. La solution, c'est les croyances. leur croyance. Ensuite, on a la carte de l'amitié avec la tempérance. La tempérance nous parle d'amitié, mais pas seulement. Elle nous parle de petits déplacements. Elle nous parle de maîtriser ses émotions. Et ici, on nous dit qu'il y a quand même beaucoup de vérités qui vont être... Il y a des prises de conscience, des vérités. qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de l'innovation aussi. Et qu'est-ce qu'on a là ? Ça concerne un homme et on nous parle de signature officielle. Je veux savoir plus. signature par rapport à quoi ? On a de nouveau la lune. Dans un mois, signature officielle pour l'Ukraine. Bon, maintenant, je ne sais pas dans quel état vit l'Ukraine, si elle est riche ou pas. Mais ici, on pourrait dire qu'à la fin de l'année, ici, il y a de l'abondance. On nous parle de déplacement par rapport à un vol, d'un abus de confiance et il y a de l'angoisse. De l'angoisse, pourquoi s'il y a la carte d'abondance ? Regardez-moi ça et regardez au printemps, il y a le succès et la protection pour l'Ukraine. Bon, je vais m'arrêter là pour le... Je vais quand même recouvrir les croyances. Il y a de la belle... Il y a des belles cartes quand même à partir de 2022. Regardez. Tranquillité. Solution, croyance, tranquillité. Et là, nettoyage, purification, réveil. Et là, le stop, pourquoi ? la fin du travail. Fin du tribunal. Il y a un tribunal du travail. On nous parle de déplacement. Encore une fois, la clé. Et là, on nous parle de sexe. Sexe pour les foyers. Bon. Voilà. Je ne me tiens pas au courant. Donc, je ne sais pas. Dites-moi si vous savez quelque chose par rapport à l'Ukraine que je devrais savoir parce que moi, je ne me tiens pas du tout au courant. Donc, voilà. Je ne comprends pas ce que les cartes Mais je vous dis ce que les cartes disent. Voilà. Je reviens avec un autre sujet. de...